Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégé par les idées toutes faites, les dogmes et ce qui revient à vivre selon le résultat de la pensée d'autrui. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important de tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Eux savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Steve Jobs Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel vers l'accruire et co-auteur du livre Devenir un mois en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur le droit même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci de suivre Monday Motivation. Merci pour votre fidélité. Nous sommes à l'épisode numéro 70. Dix, notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi faut-il vous former au numérique ? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver cet épisode en version podcast sur iTunes Store, Google Podcast, Soundcloud, Deezer, Spotify et TuneIn. Ce sujet fait suite à notre série sur la conception de sa transformation professionnelle. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à votre état d'esprit. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de changement personnel. Pour avoir un résultat de transformation durable pour votre vie professionnelle, il est important de définir, d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. Pourquoi faut-il vous former au numérique aujourd'hui ? J'avais toujours un esprit avant-gardiste sur la transformation digitale. Cela est probablement dû à ma capacité de m'adapter aux changements. J'ai toujours été convaincu de ça, que le numérique arrivera un moment où il s'imposera à tous, même aux plus réfractaires. Pendant une formation de transition professionnelle, que Pôle emploi finançait pour des stagiaires en recherche d'emploi, je devrais les former et les accompagner afin de trouver le travail qu'ils cherchent le plus vite possible. Étant donné que le numérique devient incontournable, je les faisais travailler sur leurs compétences digitales. Une des stagiaires m'a fait comprendre clairement qu'elle ne voudrait pas faire de l'informatique parce qu'elle déteste ça. Et de plus, qu'elle a entendu dire qu'il y a trop d'arnacres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, mais être hostile et inflexible à un point de dire que jamais elle allait se mettre à Internet était du jamais vu. Cependant, qu'est-ce qui arrive depuis la crise COVID-19? En tout cas, une transformation se fait voir clairement. Ce qui est surprenant, même les métiers où nous pensons que Internet n'était pas nécessaire commencent à se réinventer. Pourquoi faut-il se former maintenant? Je vous donne trois raisons simples. Si vous n'étiez pas encore impliqué dans le numérique, je vous encourage vivement dès aujourd'hui. Premier conseil pour vous. En 2019, on prévoyait pas moins de 900 000 emplois en France dans le secteur du numérique, qui pourrait être vacant d'ici 2020. Maintenant, on est en 2020. De plus, on sait ce qui se passe à l'heure actuelle avec cette crise sans précédent. À cette époque, nous n'étions pas encore dans cette crise quand ils ont fait cette étude. Imaginez la situation actuelle où nous devons tout restreindre dans notre vie sociale à cause de cette crise. Le déconfinement va se faire progressivement, mais au niveau de la distanciation sociale, il va falloir continuer à nous adapter. Deuxième conseil. Avoir une simple connaissance de base dans le domaine du numérique ne sera pas suffisant pour le système d'emploi actuel. Les gens vont faire plus d'emplettes en ligne que de se déplacer. Les univers professionnels se digitalisent dans les plus petits détails, donc il faut arriver à suivre et être à jour face à tous ces changements. Et troisième conseil pour vous, c'est que la distanciation sociale à cause du COVID-19 va faire croître le système de télétravail pour devenir une normalité. Je comprends qu'on n'est pas encore très habitué à ça. Pour des gens, il faut réapprendre tout un système qu'on n'avait pas l'habitude. Mais si nous voulons aussi éradiquer cette crise, sortir de ce problème, il faut trouver une stratégie. Or, on le voit très bien que le numérique devient incontournable. Les plus grosses opportunités de l'affaire se résident aujourd'hui sur le web. Êtes-vous prête pour ce changement ? Ne laissez pas les erreurs du passé vous faire perdre l'espoir de réaliser votre grève et faire naître en vous un futur en certain. Tant que vous vivez et que vous le voulez vraiment, la possibilité de réaliser ce que vous voulez réaliser est toujours existante. Vous avez besoin de faire un changement de votre système de pensée et de prendre la décision de changer les choses. Ce n'est pas facile, mais pas impossible. C'est la fin de cet épisode numéro 70 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fadler Salestin, votre coach professionnel certifié, consultant, promoteur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'est pas nous plus professionnels et personnels accruits et co-auteur du livre. Devenez enfin moi en avant vers l'heure de soi sur ce que je dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos plus grands rêves. Vous êtes capable et je croise en vous. Si vous aimeriez réaliser votre transformation professionnelle, passez l'étape de la survie professionnelle vers un épanouissement exponentiel de votre vie professionnelle et vive enfin le rêve qui va changer votre trajectoire. J'ai deux offres de coaching, de transition professionnelle à vous proposer. Si vous êtes débutant ou si vous êtes déjà bien avancé dans votre projet. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi via le lien de mon agenda en ligne que je mets dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Vivre, aimer et devenir. Soyez des gens passionnés. Enfin, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Excellente semaine à vous. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show. Demandez, motivation, la route pour changer de vie.